Nous allons prendre le psaume 98 Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Chantez à l'éternel avec la harpe, chantez des cantiques. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Nous allons lire ensemble. Devant l'éternel car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Remerçons le Seigneur pour le privilège que nous accordez d'être ici. Nous allons prendre le cantique 253, Dieu a pourvu un oignon. Je l'ai pourvu un oignon pour enlever mes péchés. Je l'ai pourvu un oignon pour enlever mes péchés. Je l'ai pourvu un oignon pour enlever mes péchés. J'entends un pitié de moi Oh, enlève Oh, doute J'étais comme un Bartimé Un aveugle dans ce monde Vivant selon les désirs De ces hommes égarés J'étais comme Bartimé J'étais comme un Bartimé Un aveugle dans ce monde Vivant selon les désirs De ces hommes égarés Pitié de moi Enlève Oh, doute S'entend Épité de moi Épité de moi C'est comme un Bartimé C'est comme un Bartimé Selon les credos Et maintenant je peux voir C'était vraiment un aveugle Dans les dénominations Vivant selon les credos Et maintenant je peux Épité de moi J'étais comme un Bartimé Je peux voir J'étais comme un Bartimé J'étais comme un Bartimé J'étais comme un Bartimé Le Seigneur m'ouvre Le Seigneur m'ouvre les yeux Et maintenant je peux voir Mais la lumière apparut Mais la lumière apparut Au temps du soir mes amis Le Seigneur m'ouvre les yeux Le Seigneur m'ouvre les yeux Et maintenant je peux Aie pitié de moi Aie pitié de moi Oh, Jésus Enlève de mon cœur Toute heure Sans ton invité de moi Enlève de mon cœur Toute heure Toute heure Toute heure Toute unité Le baptême du Saint-Esprit Et maintenant je peux voir Ce n'est pas saluer le pasteur Et maintenant je peux voir Le baptême du Saint-Esprit Le baptême du Saint-Esprit Et maintenant je peux voir Je peux voir Ce n'est pas saluer le pasteur Et maintenant T'aie pitié de moi Jésus Enlève de mon cœur Toute heure Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus Christ de Dieu, enlève de mon cœur, tôtel, tôtel, tôtel. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Il passe dans leurs mains et touche le Seigneur. Alors qu'il passe, tu verras qu'il n'est pas trop pris pour entendre ton cri. Oh, il est là, il passe ce moment pour répondre à tes besoins. Il passe dans la main et touche le Seigneur. Alors qu'il passe, ceux qui s'attendent au Seigneur. Avec l'homme élevé. Renouvelleront leur force et pendront de l'envoi comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marcheront sans se lasser. Enseigne, enseigne-moi Seigneur. Enseigne-moi Seigneur. Ceux qui s'attendent au Seigneur. Rénouvelleront leur force. Ils pendront de l'envoi comme des aigles. Seigneur. Ils courent sans se fatiguer. Ils marcheront sans se lasser. Enseigne-moi Seigneur. Enseigne-moi Seigneur. Enseigneur. 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 Nous l'avons nous 3. Nous Hommes Sémän. Nous avons invité le Frère Artur pour aimer leur prière. Séigneur. J'arrive. Sous-titrage MFP. 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 La vitesse s'il vous plaît La vitesse s'il vous plaît Oh qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble Oh qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble Oh qu'il est doux, oh qu'il est doux Oh qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble Oh qu'il est doux pour les frères De demeurer ensemble Oh qu'il est doux, oh qu'il est doux Oh qu'il est doux, oh qu'il est doux Oh qu'il est doux Oh qu'il est doux pour les frères De demeurer ensemble Oh qu'il est doux pour les frères De demeurer ensemble Oh qu'il est doux, oh qu'il est doux Oh qu'il est doux Oh qu'il est doux Plus vite Oh qu'il est doux pour les frères De demeurer ensemble Oh qu'il est doux pour les frères De demeurer ensemble Oh qu'il est doux, oh qu'il est doux Oh qu'il est doux, oh qu'il est doux La la la, la la la, la la la, oh qu'il est doux pour les frères de demeurer hans, oh qu'il est doux, oh qu'il est doux pour les frères de demeurer hans, oh qu'il est doux, oh qu'il est doux. La la la, la la la, oh qu'il est doux, oh qu'il est doux. Oh qu'il est doux pour les frères, de demeurer ensemble Oh qu'il est doux pour les frères, de demeurer ensemble Oh qu'il est doux, oh qu'il est doux, oh qu'il est doux Oh qu'il est doux, oh qu'il est doux, oh qu'il est doux Oh qu'il est doux, oh qu'il est doux Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme un dame Et quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme un dame Oh moi je saute, je saute, je saute Oh moi je saute, je saute, je saute Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme un dame Oh qu'il est doux, oh qu'il est doux, oh qu'il est doux, oh qu'il est doux Oh qu'il est doux, oh qu'il est doux, oh qu'il est doux, oh qu'il est doux Habitez en moi, je danse comme un David Dans l'Esprit de Dieu Habitez en moi, je danse comme un David Oui, moi je danse, oh je danse Oh, moi je danse, je danse, je danse Oh, moi je danse, je danse, je danse Oh, moi je crie Est-ce qu'on peut crier, puis j'ai-y Oh, moi je crie, je crie, je crie Oh, moi je loue, je loue, je loue, je loue comme un David Amen Vous pouvez vous asseoir, nous allons passer à la chose la plus importante Tous ceux dans la chambre haute Quand le Saint-Esprit est sondi Compromis par le Seigneur 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 Ailleurs Dans un instant Dans un instant Nous serons changés Avec Jésus Avec Jésus Nous partirons Vivre dans Son merveilleux Royaume Shalom Amen Sans plus tarder Je vais vous demander de vous lever Nous allons prendre nos bibles Dans Matthieu 19 Dans Matthieu 19 Matthieu 19 Chapitre 19 Chapitre 19 Verset 1 à 9 Matthieu 19 Verset 1 à 9 Amen J'ai l'homme qui est bien que Lorsque Jésus Finit de prononcer ses paroles Il y quitta la Galilée Et alla dans le territoire de la Judée De l'autre côté du Jourdain Des grandes foules le suivirent Et là il guérit les malades Les pharisiens l'abordèrent et Pour lui tendre un piège Il lui dire Est-il permis à un homme De divorcer de sa femme Pour n'importe quel motif Il répondit N'avez-vous pas lu que le Créateur Au recommencement A fait l'homme et la femme Et qu'il a dit C'est pourquoi L'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux feront qu'un Ainsi ils ne sont pas deux Mais Ne font qu'un Que l'homme ne sait pas Donc parce que tu es Pourquoi donc Lui dit-il Moïse a-t-il prescrit de donner Une lettre de divorce à la femme Une lettre de divorce à la femme Lorsqu'on la envoie Il Le répondit C'est à cause De la vérité de vos coeurs Que Moïse vous a permis De divorcer de vos femmes Au commencement Ce n'était pas le cas Mais Je vous le dis Celui qui revend sa femme Sauf Pour cause d'infidélité Et qui en épouse une autre Comme un adultère Et celui qui épouse une femme Divorcée Comme un adultère Amen Incline en tête Ajoute les pédictions A la nature de ta parole Ecarte-moi du chemin Et toi le marat de la peur Donne-nous puissons Le Seigneur Jésus Christ Amen Vous asseoir Amen Êtes-vous content d'être ici ? Êtes-vous content d'être ici ? Yes Alors Nous continuons toujours Sur Notre sujet Euh De mariage et divorce Nous allons continuer Là où nous étions Arrêtés Amen Amen Alors Nous avons vu Euh Je vous ai parlé Des sept dimensions Amen Amen Parce que Mariage et divorce Parle aussi de la création C'est une alliance C'est une alliance C'est le commencement Amen Toutes choses à y commencer Toutes choses à y faire Amen Mais Dieu qui a dit Commencement à y faire Il est le même hier Aujourd'hui Et éternelment Amen Alors Toutes choses Toutes choses Pour commencer Toutes choses Toutes choses Toutes-ce qui ont été créées Et que pour eux Mais ce que Dieu a montré Au commencement C'est l'œil diable Parce que Qu'est-ce que Le mariage C'est une relation Amen Vous savez Qu'est-ce que c'est ? C'est ça que Madame dit Il faut se marier Avec ton meilleur ami « Ce qui se ressemble, ça semble. Parce que je suis un ami, on dit tout. » Alors, comme nous sommes l'épouse de Christ, voici ce que le Seigneur nous dit. « Quand je partirai, je reviendrai, je trouverai de la voie. » C'est comme ce prince, comme on dit, de Chicago, qui était venu trouver cette démoiselle. Mais elle était transcendée par la promesse qu'on lui avait faite. « Et elle savait le jour où l'on t'écoutera des cloches pour que ce sache que ma venue est proche. » « Amen. » « Elle s'était préparée. » « Les autres, les clés d'âme, elle savait déjà que, même si ça arrive tout, il a promis qu'il revienne. » « Amen. » Alors, nous remarquons que, toute chose que tu as créée, Frère Bonhomme nous a parlé de cette dimension que nous avons éliminée, La lumière cosmique, tout être qui est créée. « Amen. » Je veux qu'on revient encore pour ceux qui n'étaient pas là, Pour que quand on va encore plus monter, je veux que tout le monde soit de la même page. « Alors, la première dimension, c'est la lumière cosmique. » « Toutes choses reviennent de la lumière. » « Amen. » « Alors, c'est pour cela que quand vous partez faire la radio, ou comment vous verrez que c'est de la lumière, parce que vous êtes des êtres de lumière. » « Notre corps est fait de la même manière avec les étoiles et tout l'univers. » « Amen. » « Alors, la matière a des éléments. » « Nous sommes tous dans l'univers, que ce soit des planètes, des âges, nous sommes composés de trois éléments. » « Liquide, solide et gaz. » « Nous remarquons que le soleil est plein de gaz, mais le soleil est fort. » « Amen. » « Le soleil est liquide, solide à la même fois. » « Amen. » « Toutes choses. » « Alors, nous remarquons qu'il laisse passer du temps. » « Nous sommes ici à Paris. » « Nous n'avons pas les mêmes horreurs que les autres. » « Par exemple, dans l'Orient, c'est trois heures plus. » « Nous vivons dans un même monde, mais nous n'avons pas le même temps ni le même espace. » « Amen. » « C'est comme nous croyons au message du leur. » « Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne croyons pas de la même manière. » « Et les temps sont après, ce n'est pas le même chose. » « Amen. » « Et on essaie d'appuyer aux ondes. » « Alors, Frère Buename explique les ondes comme la quatrième dimension. » « Alors, c'est dans la dimension des ondes qu'il y a la convergence entre la sixième et la cinquième dimension. » « Amen. » « Parce que la sixième et la cinquième dimension ne se rendent pas. » « Mais la concentration des deux dimensions se fait dans la quatrième que Frère Buename appelle une zone franche. » « Amen. » « L'esprit repart à Dieu. » « Alors, vous pensez, la pensée, l'esprit a cinq sens. » « Amen. » « Vous avez quoi ? » « Alors, mais tous ces cinq sens sont renouvelables tous les jours au quotidien. » « Amen. » « Nous avons la mémoire. » « La mémoire, c'est quoi ? » « La mémoire, c'est l'apôtre. » « C'est celui qui indexe. » « C'est ta mémoire, si le diable veut vous attaquer ou quelque chose, il va vous rappeler dans vos passés ce que vous avez fait de mauvais. » « Il va dire, tu te rappelles ce que tu as fait ? » « Et même l'éternel, si vous avez des requêtes ou de demander à Dieu, oh Dieu, je me rappelle du bienfait que tu as fait pour moi. » « Dans ta mémoire, tu te rappelles toujours. » « Amen. » « Et si nous voyons, la conscience, c'est le prophète. » « C'est ça qui est le trône de Dieu. » « C'est ta conscience qui t'interpelle. » « Amen. » « La conscience, c'est comme les yeux aussi. » « Donc, quand tu fais quelque chose de bien ou de mal et que tu es assis dans la parole, le trône du jugement blanc de Dieu ne s'installe pas dans les sentiments. » « Parce que les sentiments sont empirés. » « On ne peut pas contrôler ça. » « C'est une cabine d'énergie très puissante qu'on ne peut pas la contrôler. » « Mais Dieu est rationnel, mais Dieu n'est pas irrationnel. » « Amen. » « Dieu n'est pas émotion, mais son émotion est rationnée par ces lois qui est la parole. » « Dites Amen. » « Amen. » « Alors, qu'est-ce qui se passe ? » « Votre conscience, c'est ça qui vous dit qu'un chrétien doit faire ceci. » « Même s'il n'y a personne. » « Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient bien enseignés et ils étaient positionnés. » « Amen. » « C'est de l'énergie qui change. » « De l'énergie en énergie. » « Amen. » « Alors, cette conscience, c'est ça qui vous donne la conscience de la parole. » « Vous êtes une église bien enseignée, vous êtes des gens bien éduqués, c'est parce que la conscience a été élevée. » « Amen. » « Il n'y a pas pire que prison que la conscience. » « La conscience, c'est la meilleure des prisons. » « Époutons, vous n'êtes pas obligés de venir à l'église, vous pouvez faire autre chose. » « Dimanche, tout le monde peut aller à la fête, faire ce qu'il veut. » « Le fait que tu fais ça, tu ne seras pas tranquille. » « La conscience t'interpelle. » « Amen. » « Cain avait tué Abel, mais Cain n'était pas tranquille toute sa vie. » « Parce que la conscience lui disait, Cain, où est ton frère ? » « Comme l'éternel dit, je veux mettre un signe sur Cain. » « Non, je veux que personne ne tue Cain. » « C'est-à-dire que c'était une torture qui devait vivre. » « Alors, le signe que Dieu avait placé en Cain, c'était sa conscience. » « Amen. » « Alors, vous ne savez pas. » « Chaque fois que Cain dormait la nuit, il revoyait le même comment il a tué son frère. » « Comment ? Comment ? Comment ? » « C'est pour ça que Dieu dit, personne ne va te tuer, Cain. » « Tu dois vivre avec ça. » « Et Cain a vécu du traumatisme. » « Parce que regardez, la plupart d'aujourd'hui, si quelqu'un tue quelqu'un, « mais regardez les militaires, tout ça, mais après ça les crée des problèmes mentaux. » « Certains doivent se droguer. » « Cain a souffert toute sa vie. » « Il voulait même qu'on le tue. » « Mais il ne pouvait pas. » « Parce que Dieu a dit, je mettrais un signe que personne ne pourra te toucher. » « Mais sa conscience était interpellée. » « Comment on met quelqu'un en prison ? » « C'est pour renouveler sa conscience. » « Si je suis dans les quatre murs, si je suis dans un espace, un temps bloqué, c'est pour que ça m'enseigne. » « Il a appris l'obéissance de ce qu'il a souffert. » « Vous êtes confiné au contraire de votre volonté. » « Qu'est-ce que ça fait ? » « C'est pour cela qu'au ciel, il y a les âmes justifiées. » « Amen. » « Parce que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. » « Amen. » « Je vais vous expliquer. » « Parce que ici, là, je vais remplacer. » « Amen. » « Est-ce que vous savez aussi que c'est une grâce d'être en enfer ? » « Vous ne savez pas. » « Mais c'est un rôle que Dieu attribue. » « Dieu attribue ses êtres aux êtres qui vivent dans l'espace et dans le temps. » « Parce que ce que signifie le mot enfer, ça signifie jugement. » « Amen. » « Il n'y a que deux jugements, dont la cinquième et la septième dimension. » « Amen. » « Si vous faisiez sept plus cinq, ça fait douze. » « Les chiffres de l'adoration. » « Amen. » « Alors, ici, là, c'est là où le combat de l'homme se tient, dans les ondes. » « Parce que c'est le pont entre trois dimensions différentes. » « Amen. » « Ça fait ceci. » « Amen. » « Est-ce que vous suivez ? » « Est-ce que vous suivez ? » « Celui-là est isolé. » « Alors, c'est le pont. » « Ici, il n'y a pas de lien. » « Amen. » « Amen. » « Ça fait toujours, je vais expliquer. » « Ça fait toujours un triangle, ce qu'on appelle le prisme. » « Cinq côtés. Amen. » « Alors, si vous regardez bien, la quatrième dimension, c'est ça qui nous connecte. » « La dimension des ondes. » « C'est là où toute chose se passe pour le chrétien et même pour le païen. » « Les bonnes choses, les mauvaises choses passent dans nos pensées, dans cette énergie renouvelable. » « Amen. » « Alors, il y a deux types d'énergie qui se situent dans la quatrième dimension. » « Il y a l'énergie positive qui est l'esprit de Dieu qui se mouvait dans les eaux. » « Et aussi, les ondes que vous appelez les mauvais esprits. » « La même énergie mais qui a été reconvertie négativement. » « Amen. » « Alors, ça dépend. » « Alors, ce qui gère ici, ici, il y a une loi. » « C'est ce que vous appelez par Dieu. » « Amen. » « Parce que toute chose qui a été créée revient de l'autre côté. » « Amen. » « Ça s'applique ici. » « Les lois des contractes. » « Alors, ce que vous appelez Dieu, c'est celui qui a le contrôle sur la vie et sur la mort. » « C'est ce qu'on appelle Dieu. » « Divinité, être puissant. » « Ainsi de suite. » « Amen. » « Alors, c'est un filion, c'est. » « Ici, là, descend, ça vous envoie. » « Amen. » « Parce que on ne part pour en enfer, on ne part pour au ciel. » « Non, on est déjà. » « Parce que ce qui est interne ne se voit pas. » « Mais ce qui est externe, réflexe ce qui est interne. » « Amen. » « Vous pouvez dire que j'aime Jésus. » « Mais Jésus, nous devons voir l'image. » « Nous devons voir le reflet du Seigneur Jésus-Christ à travers votre vie qui est le Zoé. » « Alors, qu'est-ce qui se passe ? » « Parce qu'ici, c'est la partie la plus importante. » « Comme c'est une zone franche, ça dépend des lois. » « Les lois de l'attraction, de l'identification. » « Alors, quand vous êtes ici... » « Amen. » « Quand vous êtes ici, remarquez ces trois dimensions. » « Amen. » « Nous sommes corps, esprit et âme. » « Amen. » « Alors, ici, c'est la loi que nous avons appelée l'univers entier. » « L'espace et le temps. » « Parce que nous avons la lumière, la matière, l'espace et le temps. » « Ceci crée notre univers. » « Amen. » « Cette salle que nous sommes ici est un espace bien compté. » « Amen. » « Quand on prend de là, on peut la calculer. » « Le temps. » « On sait qu'on est ici de 12 heures, de 13 heures jusqu'à... » « On peut bien la contrôler. » « Amen. » « Alors, quand nous sortons dans le monde, c'est encore un espace plus élargi. » « Amen. » « Par exemple, nous sommes dans le territoire français. » « Nous allons voir, le territoire français commence d'ici jusqu'aux limites. » « Et c'est là que nous sommes dans un certain territoire. » « Donc, nous sommes déjà dans un espace et le temps. » « Ah, amen. » « Ah, là, c'est bon. » « Exactement. » « Pour ceux qui auront besoin de ça, veuillez voir les huissiers. » « Amen. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « La même chose. » « Non, zoomez un peu comme ça et on va voir tout. » « Encore ? » « Oui, juste là pour expliquer. » « Alors, qu'est-ce qui se passe ? » « C'est vrai, Frère Bonhomme dit que tous les ciels. » « Amen. » « Parce que c'est ça le vrai mariage de Dieu. » « Tous sont ici. » « La cinquième dimension est là. » « La sixième dimension est là. » « Mais vous ne pouvez pas voir parce que ça vibre. » « Amen. » « Des différentes fréquences. » « Ici, c'est une différente fréquence. » « Ici, c'est une différente fréquence. » « Et nous ne pouvons pas les voir. » « Amen. » « Alors, qu'est-ce qui se fait ? » « Nous ne sommes pas en contact, mais nous sommes en contact par la voie d'Andre. » « Amen. » « Parce que c'est de l'énergie qui se renouvelle. » « Frère Bonhomme a dit que dans ces derniers temps, il y aura des films qui verront faire sortir des grands monstres d'horreur. » « Mais aujourd'hui, nous voyons les mêmes choses. » « Parce que tout ce que l'homme imagine, les turbos, ça revient d'une dimension. » « Amen. » « Nous partons au ciel. » « Ce n'est pas le ciel qu'on va voler comme l'Église catholique nous montre. » « Non, 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 ça ce n'est pas le ciel. » « Si sur la Terre, nous avons des technologies, les iPhones, les Samsung, les immeubles, mais quelle technologie qui revient de là-bas ? » « Amen. » « Dernier remont, la science a découvert une porte, je ne sais pas quoi, sur Mars. » « Mais Frère Bonhomme l'a dit, l'homme voyageait déjà. » « Les gens de l'époque de Noé partaient en Mars. » « Et les résiduels de Mars ressemblent aux mêmes choses comme on explose la bombe atomique. » « Mais Frère Bonhomme l'a dit que les hommes, les hommes de science vont découvrir Dieu avant nous. » « Amen. » « Il y a même un appareil là, je crois que, je pense que s'ils ont déjà retrouvé, je crois, la voix de Jésus, quelque chose comme ça. » « Parce que tout ce qui est dans ce monde, le meilleur pas, ça tourne en rond, ça reste dans les ondes. » « C'est pour ça qu'on dit, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. » « Alors, en montant, l'écho dit, sortez du milieu derrière mon peuple. » « Alors, nous remarquons que l'écho de la voix, comme elle traverse et revient, elle est renouvelée par un son nouveau. » « C'est pour ça qu'on dit, le jour de la voix du septième ange. » « Amen. » « Parce qu'il y a le jour du septième ange qui est présent, mais il y a le jour de la voix. » « Amen. » « Le septième ange, c'est une personne. » « Mais cette personne a une voix. » « Mais qui est la voix de cette personne ? » « C'est le Seigneur Jésus-Christ. » « Amen. » « L'épouse a la voix. » « Mais qui est la voix ? » « Qui est l'inspiration derrière l'épouse ? » « C'est l'époux. » « On peut dire qu'une femme, oh, tu parles comme ton mari, il se ressemble. » « Ça veut dire qu'elle ne fait rien sans que son mari lui montre. » « Christ dit, je ne fais rien sans que le Père me montre. » « Mais le Père, c'est qui ? » « C'est une position. » « Mais qui est le Père ? » « Le Père, c'est les événements. » « Oh, je n'entends pas un amen. » « Parce que Dieu parle d'une manière que, tantôt, nous ne pouvons pas comprendre. » « Mais Dieu parle d'un langage que l'ennemi ne doit pas saisir ce qu'il fait. » « Amen. » « Remarquez. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Vous remarquez que, comme Moïse devait venir, il y avait des événements. » « Tant que Joseph avait racheté, les hébos étaient respectés, tout ça. » « Mais il y a eu un pharaon qui n'a pas connu Joseph. » « C'est-à-dire qu'il n'était pas marqué. » « C'était des générations après. » « Vous remarquez. » « Parce que la prophétie que Dieu avait dit à Abraham devait se réaliser. » « C'est qu'il ne connaissait pas Joseph. » « Il a mis en esclave le peuple de Joseph. » « Parce que qu'est-ce qui se passait ? » « Parce que, remarquez qu'à cette époque-là, avant l'esclavage, les juifs étaient des gens comme ça. » « Respectés. » « Un peuple. » « Et même le pharaon de cette époque pensait qu'ils sont trop gonflés, ces gens, ils sont trop orgueilleux. » « Il avait toujours un problème d'économie qui manquait la main-d'oeuvre. » « Alors, amen. » « Ça, c'est comme ça que moi, je perçois ça. » « Comment il les a rendus en esclaves ? » « C'est qu'il a augmenté les impôts. » « Il a augmenté les taxes. » « Et ils ont perdu leur liberté en toutes choses. » « La même chose que Joseph avait fait pour gagner les gens à Pharaon. » « Parce que, qu'est-ce que vous appelez par liberté ? » « C'est le droit de décider, de manger, de ceci. » « Mais si on vous enlève tout ça là, vous n'êtes plus des gens libres. » « Mais aujourd'hui, quelle est la liberté dans ce monde ? » « Parce que nous sommes à l'âge de l'information. » « La liberté, c'est une liberté financière. » « Alors, si tu vois que financièrement, tu ne peux pas, tu trouves que tu es dans une prison. » « Mais tu peux manger, tu peux faire ceci. » « Mais le coût de la vie est élevé à un certain niveau que tu vois, que tu ne peux plus faire quelque chose. » « Tu te sens que tu es esclave. » « Mais esclave aujourd'hui, ce n'est pas comme on dit chez les pentecôtistes, les chaînes de Satan. » « Non, ce sont les chaînes de circonstances. » « Alors, tu es lié par ce travail, par ce boulot, par cette vie, par les circonstances. » « Parce que tu sais que si je lâche, où je vais en quoi aller ? » « Amen. » C'est pour ça que, comme Jésus, il avait 82 disciples, 70 sont partis. « Parce que Jésus dit, mangez ma chère, buvez mon sang. » « Ah, ça c'est quoi ? » « Alors, ils étaient restés 12. » « Jésus dit, vous attendez quoi ? » « Il dit, à qui irons-nous, maître ? » « Parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. » « C'est pour ça que le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. » « Je vous donnerai le repos. » « Qu'est-ce que le repos ? » « C'est la conscience tranquille. » « Amen. » « Parce qu'aussi, en tant que nous serons sur la terre, nous n'aurons pas de repos. » « Parce que nous devons continuer à combattre pour Christ. » « Continuez à montrer pour Christ que je te suivrai partout, dans la maladie, dans la richesse, dans ceci. » « Je promets d'être fidèle en toutes choses. » Ce que Dieu nous demande, c'est la fidélité envers lui, la soumission totale. Tu as une volonté, oui. Mais volontairement, tu écrases ta volonté pour que sa volonté prime. Jean-Baptiste a dit, il faut que je décroite pour qu'il croite. » « Amen. » Parce que deux leaders ne peuvent pas exister au même moment. Ça va faire la rébellion. Il faut qu'un descende ou un parte pour que l'autre monte. Amen. Vous pouvez voir, il y a ce qu'on appelle l'arbre qui cache la forêt. Mais l'arbre qui cache la forêt, protège la forêt. Mais le jour qu'on va couper cet arbre-là, d'autres qui étaient derrière lui vont se lever. Parce que cet arbre-là, c'est la lumière. Mais derrière cette lumière, cette lumière produit l'ombre. Amen. Alors, vous mélangez la lumière et les ténèbres. Amen. Parce que la lumière que vous appelez lumière, ce sont des ondes. Je n'entends pas un Amen. Amen. Ce sont des ondes qui sont qui voient une certaine fréquence. Quand vous voyez le blanc et le noir, c'est une certaine fréquence. On peut écrire avec le bic blanc. Sur le blanc, vous ne verrez rien. C'est un langage invisible. Mais si vous prenez le feu, vous mettez en bas du papier, le blanc va se transformer en noir. C'est pour cela que beaucoup viendront, ne pourront pas voir. Mais vous qui connaissez les choses, vous pouvez déchiffrer. Parce que le langage de l'époux et l'épouse, c'est un langage seul que l'épouse comprend. Il peut être dans un endroit, dès que l'épouse fait comme cela, le signe. L'épouse comprend que, ah, tu ne dois plus parler. Ah, ça veut dire qu'on doit partir. Mais comment elle a su un langage de signe que seuls les deux comprennent? Oh, je n'entends pas un Amen. Que seuls les deux comprennent. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Au ciel, il y a eu lieu environ une demi-heure de silence. L'ennemi ne pouvait pas comprendre les signes. Amen. Le Messie, pour la première fois, Moïse est venu. On a annoncé sa venue. On a tué les bébés de deux ans. Il a failli mourir, Dieu l'a protégé. Le Seigneur Jésus-Christ vient encore. Amen. Les mêmes choses, héros d'au-cône. Les mêmes tactiques du diable. Mais cette fois-ci, comme il est venu, le diable n'a pas pu le saisir. Parce que l'octave était élevée. Alors, comment on dit le premier pool et le deuxième pool? C'est l'attraction. La première attraction et la deuxième, les miracles et les dons sont similaires. Amen. C'est le sensationnel. Mais l'âme, c'est son sensation. Parce que comme le message passe, c'est un message que les seuls les intéressés connaissent. Amen. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un portable. Il y a trois façons de savoir si on m'envoie quelque chose. La première partie, c'est ce portable-ci. Si on m'appelle, il y a une sonnerie. Amen. C'est ça le premier pool, la première attraction. Mais cette sonnerie-là, il n'y a que moi qui la connais. Beaucoup de téléphones vont sonner, mais moi je crois, oh, ça c'est ma sonnerie, c'est mon téléphone. Mais s'il arrive que les onges déchus et que tu l'uses la même sonnerie, oh, on dirait que c'est moi. Tu vas regarder ton portable, oh, non, lui, il a aussi la même sonnerie que moi. Des messages jumeaux identiques. Donc, ça c'est toujours, tout le monde peut avoir. Mais la deuxième facette, si tu ne veux pas, Dieu passe par la simplicité. Amen. Parce que tu as le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu n'as pas le Fils qui est le chemin, qui est la vie, vous mourrez dans vos péchés. La deuxième manière, c'est vibration. Amen. C'est vibration, c'est une onde. Alors, ton téléphone vibre d'une certaine manière, tu sais que ça c'est le message. Mais si ça continue, ah, ça c'est un appel, je dois décrocher. Alors, tout le monde est étonné de devoir dire, allô, amen. Quelle est la troisième manière du message? La troisième manière, c'est le silencieux. Toi-même, tu n'es pas au courant. Tu rentres, oh, alléluia. Tu rentres, oh, on m'a manqué. C'est comme ça que Dieu travaille. Dans le silence, sans sensation. Amen. La quatrième manière, c'est que ton téléphone est éteint, tu retournes à l'eau, mais après. Amen. Ah, c'est ça. Donc, un message qui se fait que toi-même qui reçois ce message, tu ne connais pas. Tu es étonné. Parce que, comme Frère Bonham dit, ces choses arrivent, ce n'est pas selon sa volonté. C'est Dieu qui permet les choses à sa manière qu'il veut. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, les ondes, on a plus à tirer. Le vert, c'est la positive. Le noir, amen. Pourquoi j'ai choisi le vert et le noir? Amen. Parce que, comme nous allons rentrer, parce que je ne veux pas trop avancer pour que j'explique, pour que tout le monde comprenne. Parce qu'on va rentrer dans les empreintes, les empreintes digitales. Les empreintes de l'esprit et leurs couleurs. Vous verrez que, par rapport au signe du Zodiac, vous avez une couleur attribuée à chacun. Chaque couleur, c'est une vibration des ondes. Amen. Nous remarquons que, à moins que je me trompe, ceux qui avaient quitté un tiers, c'est ça, qui étaient sortis de l'église, étaient de couleurs bleues, vertes et jaunes. C'est ça? Voilà. Pourquoi ces trois couleurs? Les couleurs, ce n'est pas qu'elles étaient de couleurs, c'est des natures que Dieu a faites. Amen. C'est pour ça que nous disons les sept couleurs d'Arcance et Tabernacle. Ah, je n'entends pas un Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? La couleur verte, c'est une couleur, c'est un mélange. Amen. Des couleurs primaires. Nous avons quoi? Nous avons le bleu, le rouge et le jaune. C'est ce que nous appelons les couleurs primaires. Et les autres, ce sont les couleurs secondaires. Et les couleurs tertiaires, ce sont encore un autre mélange pour donner l'éclat. Amen. Alors, le noir et le blanc viennent donner un certain éclat aux couleurs. Amen. T'es que celui-ci, il y a la caméra. Mais pour que la caméra me voie très bien, il faut qu'il y ait des mélanges de certaines couleurs pour que ça sorte très bien. Amen. Alors, pourquoi la couleur verte? La couleur verte, pourquoi dans les zones? Parce que, vous remarquez, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Jésus a dit. Remarquez que la nature aussi a de la couleur. Amen. Alors, nous voyons que le bleu et tout cela peut changer de couleur. Alors, la nature, comme nous appelons, est verte. Les arbres et tout ceci-là. Mais vous remarquez que, comme la nature meurt, elle change, elle devient du noir mélangé avec du gris. Ça change de vibration. Donc, c'est des natures changeantes. Et vous remarquez que c'est de l'énergie qui se transforme. Amen. Le vert tend toujours vers le noir, le gris qui est la mort. Le bleu, nous avons le ciel qui est beau. Avec le blanc, c'est beau le ciel. Mais vous remarquerez que, comme il va faire un orage ou une tempête, vous verrez que le ciel devient gris. Alors, vous remarquez que la lumière jaune change aussi. Vous voyez, quand on parle des épidémies, des maladies, des fièvres jaunes, ceci-là, souvent la concentration se fait dans le jaune. Amen. Parce que ça change aussi de couleur, ça va aussi vers le noir, l'obscurité. Alors, Dieu, pour vous racheter, pour vous faire d'une certaine manière, il doit vous donner une certaine nature. Il doit vous donner une certaine couleur. Parce que votre couleur que vous adoptez, cette nature, c'est ça aussi qui détermine votre destinée éternelle. La nature. Parce que, remarquez, la nature, quelle est la cause de la résurrection de la nature? C'est la cause de sa mort. Quelle est la cause de notre résurrection? C'est la cause que nous sommes morts pour. Qu'est-ce que la mort? Ce n'est pas seulement quelqu'un qui tombe. Non, c'est le brisement de volonté. Tu deviens une coquille vide. Amen. Regardez les voitures que nous conduisons. Ça n'a pas de la vie. Ça peut être intelligent. Mais la voiture n'a pas de moi. C'est nous qui donnons la valeur à la voiture. C'est nous qui mettons la voiture à sa place. On peut dire que cette voiture, c'est cher. Oh bon. Comme moi, j'aime les Rolls Royce. C'est plus de 350 000 euros, 400 000. Mais qui a donné la valeur à cette ferraille? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons pris des matériaux et nous avons fait cette voiture et nous avons donné de la valeur. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ vous a vu vous donnez de la valeur. Une âme vaut mieux que 10 000 mondes. Amen. Créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est comme l'homme aujourd'hui crée des choses à son image. C'est dit par rapport à sa pensée. Par rapport à sa ressemblance. Amen. Alors, qu'est-ce qui a causé toute chose? C'est le manque, l'absence. Parce que le vide est une énergie négative. Donc vous allez me dire, pasteur, tu dis que Dieu était négatif. Oui, un moment. Il n'est pas bon que je sois seul. Dieu l'était seul. Il n'avait que sa pensée pour parler avec. Et en étant seul, c'est là qu'il a eu des projets. Il a eu des visions. Et vous êtes l'arrière-pensée de Dieu. Parce que nous sommes la manifestation de ce qui était caché en lui. Amen. Quand vous voyez un film sortir, vous voyez les acteurs. Tout le monde dit, Oh, l'acteur là est fort. Oui, c'est vrai. Mais l'homme le plus fort, c'est le directeur, celui qui a écrit l'histoire. Et celui qui a écrit l'histoire va chercher le profil de celui qui peut interpréter le rôle attribué. Amen. Il n'entend pas un amen. Amen. Alors, dès que vous êtes là, c'est une grâce pour toi que Dieu t'a attribué de jouer un rôle. Amen. Amen. C'est comme Judas, lui aussi, il a joué son rôle. C'est une grâce pour lui. Oh, je n'entend pas un amen. Bien sûr. Amen. Parce que c'est un rôle. Vous, vous pouvez voir qu'un quelqu'un a joué l'assassin, un méchant dans un film. Quand vous allez le voir dans la rue, il vous salue. Oh, toi tu n'étais pas le même. Mais c'est un rôle que j'ai joué. Amen. C'est pour ça que les fils de Dieu jouent toujours les bons rôles. Parce que ce qui est sûr, Dieu ne perdra au? D'accord. Alors, les ondes, c'est ce qui nous influence. Amen. Alors, la cinquième dimension, c'est l'enfer. L'enfer était pour créer pour Satan et ses anges. L'enfer, c'est une prison. Amen. Prison de quoi? Prison de ton moi. Parce que nous-mêmes, nous sommes prisonniers de notre propre volonté. Tu peux vivre une certaine vie, je n'arrive pas à laisser, mais tu es en prison de cette vie, mais qui est rentré toi-même. Même s'il pouvait avoir des influences dans ta vie, mais toi-même, tu t'es laissé influencer par tes propres pensées, par tes propres désirs. Tu pouvais aussi dire non. Mais tu t'es laissé pour dire oui. Donc, tu t'es convaincu toi-même que moi, je suis égal à cette vie. Amen. C'est pour ça que comme la parole vient en vous, le message de l'heure vient, ça vient te convaincre, ça vient, et toi-même, tu t'identifies à ça. Amen. Tu t'identifies que ce message-là, c'est vrai pour moi. Alors, quand tu t'identifies à ça, alors avec la loi du moindre fort, tu seras à l'image de ce que tu as décidé. Amen. Contempler, ça signifie admirer. Mais c'est une idole. Amen. Alors, quand tu contemples Dieu, tu aimes Dieu, tu deviens comme lui. Tous ceux qui ont contemplé les Michael Jackson, tous ces autres musiciens-là, sont devenus comme eux. Même dans le langage. Même la manière de porter le chapeau. Amen. On voit, ça c'est un autre. Mais tu t'habilles comme un tel. Mais comment, comment on te regarde, on donne l'image de la personne que tu ressembles. Ça veut dire que cette personne vit en toi. Amen. Alors nous, nous devons, nous, le monde, le monde qui est à l'extérieur, le monde, aujourd'hui, le monde, gardez ça dans vos esprits et dans vos âmes. Le monde, c'est un espace et un temps. Amen. Chacun, le monde que nous vivons, chacun a son monde à soi-même. Amen. Chacun a une manière de voir la vie. C'est ce qu'on appelle par un multivers. Donc tu peux être plusieurs personnalités au même moment. Mais où ? Dans ta pensée. Tu peux être un homme riche, tu peux être un homme pauvre, tu peux être un chrétien, tu peux être un païen, tout dans ta pensée. Tu joues tous les rôles. Si tu veux exprimer le rôle de Christ dans ta pensée, tu dois avoir une image de comment un chrétien est Christ, et tu seras miroité par rapport au rôle que tu t'es attribué soi-même. C'est ça la perfection. Une perfection que toi-même tu désignes. Amen. Quelqu'un peut me dire moi j'ai un doctorat, j'ai une maîtrise. Oui, tu as une maîtrise dans un certain domaine. Mais cherche encore un autre domaine. Ça fera un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Si vous remarquez bien que Dieu a dû vivre le rôle de tout un chacun parce qu'il connaît tout. Parce que c'est lui qui a écrit l'histoire. S'il y a dix milliards d'êtres, ça veut dire que Dieu a vécu dix milliards de vies différentes dans sa pensée. Donc vous voyez comment cette aide, ce être est suprême. Et vous voulez le réduire petit comme ça parce que tu as demandé quelque chose et il ne l'a pas fait. Selon toi. Amen. C'est tout Dieu, mais il est absent. Non, il est absent. Vous ne pouvez pas le voir physiquement mais vous pouvez sentir son énergie parce que vous êtes une partie de lui. Amen. Vous pouvez sentir. C'est comme si Dieu n'existe pas. Certainement, vous voyez. Non. Dieu existe bienement. Que vous voulez, que vous ne voulez pas. Dieu existe. C'est à toi les anges. Mais comment nous voyons ? Nous voyons ici. Par le sort de comportement que nous réflectons, ça montre quelle sorte de dimension qui nous influence. Aujourd'hui, la science, la télé, fait que déshabiller nos enfants et tout ça là. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Amen. Alors, toute chose, comme Frère Bonhomme dit, tout, s'il y a eu mort, s'il y a tout, c'est à cause de la femme. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi ? C'est la femme étant sortie de sa position. La mort a rentré dans les États-Unis depuis qu'on a donné le droit, comme on dit, l'émancipation de la femme. C'est à partir de là que ça a chuté. Amen. Si vous remarquez comment le président Kennedy est venu au pouvoir, ce sont les femmes qui l'ont voté. Donc, c'est là que c'est lui qui a amené la bête, c'est lui qui a amené cet esprit efféminé aux États-Unis. Amen. Frère Bonhomme dit, si vous voulez voir le niveau des spirituels de l'Église, regardez comment les femmes et les enfants se comportent, s'habillent. Amen. Alors, aujourd'hui, on dit qu'on croit la parole. Un frère peut se promener. Il se promène là. Il est bien habillé, un yonké, bien d'une basketteur, c'est pas mauvais, on ne saura pas. Mais comme c'est une soeur habillée d'une manière, il y aura toujours, on va remarquer, ça c'est les chrétiens de Branham, ça c'est les témoins de Jéhovah, on va vous remarquer. Mais par qui? Par la femme. Qu'on va, oh non, ça c'est les dénaux, on connait comment il s'habille. Amen. Donc on remarque le Christ par son épouse. Amen. Parce que l'époux n'a pas de forme. Oh, je n'entends pas un amen. Amen. Oui, j'arrive, tu dis, ah, pasteur, comment? Oui, on va développer, un instant. Je vous en prie. Amen. Comment vous dites? Parce que l'époux n'est pas une personne physique. L'époux aussi est une personne morale. L'époux est une conscience. parce que comme Adam s'était déplacé, oh, je n'entends pas un amen. Amen. Parti sauver, parce que le jardin d'Eden se tenait en Afrique. Mais Eden était une région qui partait jusqu'en Asie. Amen. Parce qu'avant le déluge, tous les continents que vous appelez étaient un seul. continuant. Avant qu'il y ait. Amen. Ils étaient tous ensemble. Alors, si on prend Atlantis qui a sombré, je crois qu'ils étaient au nombre de huit heures. Oh, je n'entends pas un amen. Ils étaient tous concentrés. Donc, pour voir la mer, il fallait sortir de l'Afrique comme ça, il fallait sortir de l'Est, de l'Ouest. Amen. Parce que toutes choses étaient réunies. Le pôle Nord n'existait pas. Le pôle Sud n'existait pas. Il n'y avait qu'un seul sens. Parce que la terre était encore dans son orbite. Alors, comme Adam devait aller régler les problèmes des animaux, il ne sait pas s'il y a un dinosaure qui se battait avec je ne sais pas quoi là. On ne connaît pas. Il s'est déplacé. Alors, en laissant Ève, même comme le serpent est venu, il a trouvé Adam. Parce que comme Ève parlait, Dieu n'avait pas dit ça à Ève. Dieu avait dit à Adam qui était le père et le dieu d'Ève. Amen. Vous ne savez pas ça? Avait enseigné à Ève. Alors, comme Satan, le diable, le serpent était là, il conversait. En fait, il a trouvé la conscience d'Adam là. Amen. Alors, plus qu'Adam n'avait pas eu tout le temps de causer, le serpent a eu le temps de enseigné à Ève. Où est-ce qu'il a eu Ève? Il a eu Ève parce qu'elle avait s'appelé Isha. Amen. Mais Ève veut dire la mère de tout être vivant. Amen. Alors, on repart. Donc, le serpent est venu pour influencer la soeur Isha à l'absence de son époux. Oh, mais comment? Amen. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le serpent était le second Adam. Il l'envoyait beaucoup partout. Amen. Le piton. Amen. Qui a déjà suivi le film d'Avatar ici? Avatar 2009 de James Cameron. Amen. Vous aussi, vous ne suivez pas les films, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Je veux commencer à vous envoyer voir les films au cinéma. Amen. Avatar. C'est quoi encore? Amen. Parce que ce sont des choses de science qui développent le langage. Comme ça, vous allez comprendre. Alors, vous voyez que ces êtres-là faisaient 3 mètres de long. Si vous les ressemblez, c'est exact comme ça que le serpent ressemblait au jardin de Den. Oh, je n'entends pas un amen. Parce qu'il y avait beaucoup de sortes de serpents. Il y avait le piton qui était le chef. Il y avait l'anaconda. Tous étaient des races de serpents différents. Mais le plus rusé, c'était le piton. Amen. Et le premier à commettre l'adultère, c'était le piton. Oh, je n'entends pas un amen. Parce que les pitons aussi, le serpent aussi, avait sa femme, non? Comment jusqu'à aujourd'hui, nous avons des pitons? donc ça veut dire que plus que le piton et sa femme étaient un, Dieu les a punis. Et toute la race de serpents se met à romper. Parce que si Dieu veut punir quelqu'un, il commence par la tête. Alors, comme il frappe la tête juste au pied et malade, si le pied est malade, la tête peut un peu contrôler. Le cœur, la tête peut un peu mettre. Mais si la tête est malade, tout le monde suit. c'est pour ça qu'un fou, comme il est fou, la nervose, il est perdu. Et le sens du corps réagit par rapport à ce qui se passe dans la tête. Vous pouvez voir le fou de Gadara. Nous sommes légions. Donc, à un moment, c'est un tête qui dit c'est moi qui va prendre le contrôle. C'est moi qui va prendre. On voit quelqu'un qui commence à s'agiter. Commence à crier. Il n'est plus hors de lui parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent prendre le contrôle. Il y a plusieurs volontés. Amen? Peut-être que vous ne savez pas mais les démons entre eux, ils se battent. Ils se tuent entre eux-mêmes. Ils se canardent entre eux-mêmes. La preuve est là. Regardez l'Éden de Satan. T'une nation contre t'une nation. Moins d'histoire. Nous remarquons. Mais les enfants de Dieu, même si ils se chamaillent « Ah, mon frère, ici je n'ai pas bien fait. » Amen? Ce n'est pas comme les sourires là. On peut venir là. Tu salues quelqu'un. Moi, je t'aime moi non plus. Tu sais que tu le salues hypocrètement. Souris. Nous sommes des amis devant les caméras. Mais dans le cœur. Alors, Dieu qui vit dans les secrets. Amen? Parce que Adam, la forme que Ève a, comme on dit le corps. Amen? Comme la forme du serpent. En fait, c'est la forme que Adam a voulu donner à Ève. parce que Adam, la forme que Ève a, c'est par rapport à l'image d'Adam. Parce qu'Adam a vu tous les animaux, mais ne trouvant point une aide semblable. Les races de serpents étaient comme presque Adam, mais ce n'était pas ça. Amen? Alors, si le serpent s'est attiré à Ève parce que Ève aussi avait la forme comme les serpents. J'entends pas une amène. Vous ne croyez pas? On va y expliquer. Alors, comme ils étaient des meilleurs amis, Adam, en partant, a confié Isha au serpent. Moi, je reviens, ils pouvaient causer. Parce que comme le serpent était trois mètres, le serpent pouvait soulever Ève le mettre au cou, sauter partout. Vous ne savez pas? parce qu'avant qu'un péché commence, il y a les apparences du péché. Mais comme ceux-ci étaient scellés ou voilés, Ève ne pouvait pas savoir. Mais qu'est-ce que ça faisait au serpent? Oh, Alléluia! Ah, je n'entends pas une amène. Ah, c'est le con, ça va comme ça et puis ça revient comme ça là. Ils étaient des meilleurs amis. Tu vois la soeur sur le serpent. Oh, frère serpent, oh, comment c'est-ce? Mais il y avait une ignorance. Parce qu'Ève était comme un petit enfant. Sa conscience était encore vierge. La féminité, tout ça, mais il n'y avait pas encore la maturité. Et tu ne comprenais pas ça. Mais cette virginité dont la pensée physique ou mentale l'a protégée. Donc, c'était un voile. Amen? Un petit enfant peut courir ici, il n'a pas de avis, ce n'est pas le problème. Mais demander à un adulte, ce sera trop de problèmes. Amen? Parce que la conscience, il y avait un voile, ça ne disait absolument rien. Mais qu'est-ce que le diable est venu? Enlever ce voile. Mais pour que le serpent vienne ou s'approche, il fallait qu'il y ait ce contact. Ce que Frère Bonham appelle par les apparences du péché. Donc, Eve avait déjà les apparences du péché avec le serpent. Mais Adam n'avait pas ça. Adam n'avait pas de légérité. Sinon, la femme du serpent serait venue chez Adam. Ah, je n'entends pas un amen. C'est fort, hein? Amen? Je ne sais pas pourquoi je dois insister, mais je pense que c'est lui qui veut que j'insiste. On continue. Parce que pour comprendre la fin, il faut comprendre le commencement. Parce que la fin, c'est juste le résumé du commencement. Amen? Alors, avec cette forme, comme c'était les formes humanoïdes, ils étaient bien, il n'y avait pas ceci. Mais après, comme Adam n'était pas là, le serpent a commencé à l'enseigner. Parce qu'Eve faisait confiance au serpent, c'était son confident. ils étaient des bien amis. Bon, tu vois ici, non. Oh non, ça c'est quoi? Oh non, c'est ceci, mais ici, oh non. Dieu a dit, ah mais oui, mais Dieu sait que le jour que vous comprenez, c'est ça. Ah, tu ne vois pas? Ah, mais tu as raison, ah, ah, ceci là, c'était des causeries qu'Eve faisait confiance au serpent. En toutes choses, tu ne peux pas être 100% avec Adam, 100% avec le serpent. je n'entends pas une affaire. Parce que le royaume des sujets est semblable aux petits enfants. Si vous voyez un petit enfant, un bébé, 6 mois, 7 mois, comme vous voyez, n'importe qui peut faire les blagues avec lui. Mais comme l'enfant a 3 ans, 4 ans, même si tu fais les blagues, il regarde ton image, il ne te connaît pas, il est protégé, il protégé, et cet environnement de la féminité fait comme une protection. J'ai pensé que quand Marie s'approchait au puits, elle a vu un homme, elle a eu peur. L'homme lui dit, ne crains point Marie. Oh, je n'entends pas une amène. Parce que c'était un environnement, un espace que Marie n'était pas habituée. Mais or que Ève, Isha, étaient habituées avec le serpent. Oh, Alléluia! Et c'est dans ce sens-là que le serpent, parce que on disait que les hommes ou les animaux pouvaient s'accoupler selon la saison. Amen? Mais si c'était le serpent, comment ça se fait que le serpent a une femme ou une femelle serpent mais va avec un homme? Amen? Donc chez les serpents, c'était un sens différent aussi. Amen? Parce que Dieu a coupé le serpent, pourquoi? Vous voulez savoir? Amen? Parce qu'il n'était pas si différent de l'homme. Amen? Et le diable, plutôt, et Adam a remarqué en serpent et il a vu comment la femme du serpent était et il a trouvé que cette forme-là, ça pouvait être le deuxième lui féminin, identique à cette forme-là que personne ne vous ment. Alors, c'est pour ça que le diable vient plus chez les dames parce qu'elle est identique au serpent qu'il avait déjà utilisé. Amen? C'est pour ça que dans les publicités de ceci, s'il veut prendre des jeunes femmes, c'est les femmes minces, jeunes, quand vous voyez les lèvres, ceci-là, identiques au serpent, avec les cils, avec ceci, la manière qu'on les expose, un habit un peu cintré, pas trop ceci, à la forme du serpent, comme au commencement. Oh, je n'entends pas un amen. Aujourd'hui, l'être le plus beau chez les hommes, chez nous, c'est les femmes. Amen? Mais entre-temps, Adam était plus beau que Ève. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas? Mais Ève est à l'image d'Adam. Si on dit, oh, c'était un beau bébé, mais le bébé là est sorti seulement du néant. Mais le bébé là a la face de papa et maman. Mais Adam était au même moment père et mère pour Ève. Alléluia! Parce que c'était les attributions de Christ. El Shaddai, n'étais-je pas nourri de mes mamelles? L'Éternel dit El Shaddai. Amen? La maternité. Alors, tout ce que Adam ne pouvait pas s'exprimer en lui, il fallait un deuxième lui. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, qui crée le monde à son image et à sa ressemblance? Il y a l'Éternel et à Dieu. Amen? Comme on dit le fils de Dieu, il y a Dieu et l'Éternel. Amen? Parce que Dieu, c'est son les lois. L'Éternel, c'est le grand esprit. Amen? Que personne le connaisse sans? Non. C'est pour ça que Jésus, il a dit j'ai envoyé mon fils unique. Non. Le fils créait à partir des lois. Parce que Adam était créé par la parole prononcée, le corps d'Adam sur terre. Amen? Mais l'âme d'Adam est venue rentrer. Amen? Mais Adam, comme il est né, Adam n'était pas amnésique. Oh! Dites Amen. Mais comme Ève est venue, Ève était un peu amnésique. Vous ne croyez pas? Parce que Ève a été, parce que la manière que Adam est né, les cieux et la terre étaient son père et sa mère. Et Dieu souffla de la ruine de vie dans ce corps. Et comme Adam est rentré, Adam, Dieu a puni Adam parce que Adam connaissait toutes les lois. Mais pour racheter Ève, s'il ne faisait pas ça, Dieu devait la détruire. Donc Adam a péché, pas parce que... Adam n'a pas péché au nom adultère, non. Adam, le péché d'Adam était plus grave parce qu'Adam a péché dans une iniquité. Adam savait que c'est mal, mais il l'a fait. Comme ça, au moins, bon, même si c'est dur, on nous punit, nous deux ensemble, on disparaît. Regardez l'amour. Femmes, soyez soumises à vos maris. Hommes, aimez vos femmes comme Christ l'a aimé. Et comme Adam était le type de Christ, il a manifesté. Alors, remarquez comme la sentence tombe, Dieu dit à Adam, j'ai écouté, on sait que j'ai écouté ta voix dans le jardin, je me suis caché parce que je suis né. Et qui t'a dit? Amen. Dieu était encouré avec Adam. Adam ne fouillait pas Dieu parce qu'il était né. Faux. Amen. Parce que Dieu l'appelait plusieurs fois et ne répondait pas. parce qu'il était en cause de réfléchir qu'est-ce que je vais dire à ce monsieur-là. Amen. Alors, une inspiration du mensonge l'est venue dans sa tête parce que je suis nu. Alors, Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Ah, Dieu l'avait coincé. Ah, la femme que tu as mis à mes côtés. Hum. Ce qui n'était pas. Mais la femme qui l'a mis de côté parce que Dieu a vu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu ne choisit plus. Parce qu'au commencement, vous l'avez accusé. Il dit, toi-même, tu choisis et moi, je veux cautionner. C'est pour ça que Dieu dit que Dieu peut permettre à un fils ou un fils de Dieu pour se marier avec un démon pour le corriger toute sa vie. Un démon, c'est quoi? C'est un tourmenteur. Un enfer, la tempérance. c'est pour toi régulier. Dieu permet à ce que les démons rentrent dans vos vies, faites toutes choses pour vous équilibrer. Parce que Dieu vit dans les eaux troublées. pas paisibles. Dieu vit dans le trouble. Parce que dans l'univers, là, vous voyez, c'est le chaos. Les étoiles meurent, la naissance des étoiles et tout ça est identique à vous. Oh, les étoiles. Parce que chaque homme, chaque signe, parce que pour contenir la divinité, vous remarquez que dans l'univers, nous sommes les seuls. Mais ces planètes servent à quoi? Le mouvement que vous faites là, il faut que les étoiles les plaignent, se déplacent pour que vos mouvements soient cohérents. Est-ce que vous le savez? Peut-être que la science n'a pas encore développé au pays, mais un de ces jours, ils vont développer. Amen. Parce que Dieu n'est ni en retard, ni en avance, Dieu est dans sa parole. Parce que la venue du Messie remarquait que l'univers, les étoiles, ils ont commencé à s'aligner. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Saint. 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 Et l'éternel. Oh, je n'entends pas un Amen. Et comme c'était des planètes et des étoiles s'étaient alignées, le fait qu'ils étaient alignés, ils ne faisaient que un. Alors, comme ils faisaient que un, ça paraissait une étoile qui brillait, on l'appelle l'étoile du martyr, l'étoile du berger. Tout le monde pouvait voir cette étoile, mais personne n'avait la signification. Et remarquez, ils étaient trois mages. trois grands rois, ils étaient faits de la lumière cosmique, de la matière et de l'espace et le temps. C'est eux qu'ils ont amené des présents au fils de l'homme. Voici ceci pour sa jeunesse, pour sa mort, tout ce qu'ils avaient prédit, ils avaient amené. Donc, tous les trois étaient rassemblés. Et le Seigneur Jésus-Christ était le quatrième. De la même manière que Shadrach, Meshach, Abednego, on les avait jetés dans la fosse au lion. Et la fosse, et plutôt la fournaise ardente qui était chauffée sept fois. Alors, ils étaient rentrés dans les sept et comme ils sont rentrés, le feu les consommait, point. Pourquoi? Parce qu'ils vibraient maintenant à une fréquence ou une dimension que le feu ne pouvait pas les consommer. Mais qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Ils étaient devenus le feu divin. Nous chantons le feu divin, brûlons mon coeur, le feu divin. Mais le feu divin va brûler quoi? Le moi. Il doit consommer tout ce qui n'est pas lui. C'est pour cela que ce qui attirait l'attention de Moïse c'était un buisson, un arbre tordu. Amen? Qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Parce que le feu divin avait trouvé le buisson Ardon dans sa position. La nature, les arbres, les forêts ne sont pas... Ils sont restés dans la position que Ardon les a lestés et ils attendent les ordres. Mais ceux qui sont sortis, tous les animaux, tout cela sont sortis de leur position. Amen? Parce qu'aujourd'hui Ardon était au-dessus de tout. Ardon n'avait pas de cordon ombilical. Ève n'avait pas aussi. alors c'est pour ça que le diable ne pouvait pas s'incarner. Mais le diable pouvait s'incarner dans sa descendance. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de la manière animale. Un animal comme il est né le même jour il a la conscience il a tout il marche. Mais l'homme comme il est né il est faible. Parce que c'est la voie du péché. Parce que l'homme devait venir par la parole prononcée. Adon est né d'une parole prononcée. Le Seigneur Jésus Christ est né d'une parole prononcée. Amen? Le troisième Adon aussi est d'une parole prononcée. Alors vous ne croyez pas? Parce que c'est le livre de vie de l'agneau. Parce que le troisième Adam qui vient doit aussi avoir une troisième Isha qui est l'épouse de ce Tardin parfait. Parce que dans la parole on dit la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Toute malice toute chose qui se fait honteuse au secret dans cette femme là qui a été enseignée durant les âges écrasera la tête du serpent. Mais la Bible la parole de Dieu ou la Bible c'est un livre de Lorient ce n'est pas un livre de l'Occident parce que comme ça parle c'est des métaphores Amen? Alors si vous remarquez bien parce que toute chose vous remarquez que les pyramides que Enoch a construit je crois il y en a combien? 3 non? 3 ou 4 comme ça que Enoch oui vous devez vérifier vous avez les internets vous devez vérifier essayez de vérifier Enoch a construit les pyramides mais les pyramides ce sont les bibles de Dieu écrites Amen? Alors quand vous voyez tous ces hiéroglyphes que les égyptiens ils étaient venus trouver ça dans les pyramides ce langage là c'est Enoch et les autres qui avaient gardé ça mais qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus attribuer des signes différents à ce qu'ils voyaient Amen? Parce qu'aujourd'hui les glyphes ce sont les signes nous pouvons avoir ceux qui utilisent les réseaux sociaux Whatsapp Facebook ou je ne sais pas Imo comment on appelle Twitter ainsi de suite et comment on appelle Telegram tout ceci là vous avez des emojis Amen? C'est une expression que la personne comprend Amen? Alors quand quelqu'un envoie le coeur c'est le coeur qui vibre ça exprime ton sentiment ça peut être un visage qui est triste mais si tu écris je suis triste la personne va s'imaginer triste c'est à dire mais si tu envoies l'emoji de la tristesse il peut comprendre jusqu'à quel point tu es triste ce sont des expressions faciales ce sont des zones des ondes ce sont de l'énergie en mouvement quand quelqu'un est content il canalise son énergie dans la positivité il est joyeux alors comme il met il est joyeux même s'il n'a rien qui déclenche alors la joie c'est un environnement qui sort de lui Amen? Est-ce que vous comprenez? ça sort de lui et ça se projette et il doit garder c'est ce qu'on appelle par l'aura ces ondes là c'est pour cela que comme Daniel était toujours dans l'atmosphère Amen? comme on dit la prière c'est pas non on avait déjà parlé Daniel était consacré Daniel méditait Daniel était concentré et la prière qui est la marmite qui est sur le foyer parce que la prière c'est le foyer qui met ensemble tous les trois Amen? c'est pour cela que le chiffre 4 c'est le chiffre de la répétition Amen? parfait Amen? Daniel était descendu en bas dans ce trou c'est ce qu'on appelle la fosse au lion l'éden comme on dit en anglais D-E-N Amen? Lion d'E-N Ok? il était descendu mais Daniel était comme toi et moi Amen? parce que ce qui a été c'est ce qui sera Daniel en descendant là-bas Daniel tremblait il a vu le lion le lion voulait réagir vous voyez alors le lion qui était lion est devenu comme une souris devant Daniel on dit bien qu'ils étaient affamés mais comme en présence de Daniel la famine avait quitté parce que l'atmosphère ou la vibration qui était autour de Daniel était comme au commencement le lion pouvait venir sauter et comme c'était dans la saison de froid en bas et là-bas il faisait très froid alors pour dormir avec Daniel les lions l'ont entouré on fait comme une couverture et Daniel dormait même sur les lions à un moment Daniel avait peur alors comme il y avait les excrements les os de ceux qu'ils avaient bouffé ils pouvaient jeter ah viens va rattrape Amen? Daniel avait domestiqué le lion de la même manière que vous avez les chats et les chiens mais l'homme le fait aujourd'hui non? il peut avoir un lion mais Daniel était c'est comme ça que vous voyez que Adon était la même manière qu'il était va prendre revient oh bon chien mais le lion était là regardez alors le roi pensait que Daniel était mort Daniel dit oh et ça montrait à Daniel cet acte là à faire en sorte que les liens que Daniel avait avec Dieu se soient encore plus solidifiés parce qu'il dit oh donc le Dieu qu'on prit là c'est pas ce moins Dieu parce qu'on les a donné le nom de juifs les adorateurs d'un Dieu invisible comme ils étaient sortis de l'Egypte c'était les hébreux prêteurs de troupeaux mais après pour la deuxième ils sont devenus l'adorateurs d'un Dieu invisible jusqu'à aujourd'hui on les appelle les juifs parce qu'ils adorent un Dieu invisible et ça marquait Daniel mais remarquez la vibration de Daniel était positive les ondes il était influencé par la sixième dimension mais comme ceux qui ont remplacé Daniel étaient descendus les lions aussi ont suivi l'atmosphère Alléluia de ceux et les ont dévorés ils criaient les lions les ont dévorés mais remarquez aujourd'hui nous remarquons que frère Branham devant ce homme meurtrier Alléluia ils partaient pour prier et selon l'espace que Dieu est un Dieu de circonstance frère Branham avait son arme il avait laissé mais il avait une seule arme il avait la Bible qui tenait il partait et il remarquait que comme il part la mémoire comme il voit cet endroit il voit ce taureau sa mémoire le rappelle le ramène dans le jour au nom qu'il avait lit Amen toi qui suis toujours les RFI ils ont dit ils ont ceci oh là là mais c'est ton voisin qui peut être assis à côté de toi mais il ne vous dit pas tout il prend ici il enlève ici on vous donne un message pour vous manipuler ce qui a tué dans le Covid c'était plein format c'était les médias plus que la maladie soi-même mais aujourd'hui comme les médias maintenant l'attention est orientée ailleurs vous voyez que vous aussi vous êtes ailleurs alors c'est une guerre des ondes et des esprits ils ont sémé le négatif pour vous vendre les masques pour vous vendre ceci pour vous vendre cela Amen mais jusqu'aujourd'hui vous êtes là alors ceux qui étaient plus faibles sont morts parce que comme ils voyaient le Covid dans sa tête ils voient déjà la mort mais pourtant on dit que c'est une grippe normale il y a eu ces contagieux oui mais il y a plus de morts de cancer il y a plus de morts de sida il y a plus de morts des autres histoires mais ça là tellement qu'ils ont utilisé les médias tout le monde avait peur mais remarquez qu'aujourd'hui l'église catholique c'est les médias c'est l'information pour vous détruire on met une image de vous on met un trécage on vous fait ceci on fait croire à toute l'humanité que vous êtes bandit mais c'est comme ça que la persécution qu'on va nous faire on a attrapé ici la frère Oh non il avait la drogue dans sa voiture Amen oui ça se fait tu peux être arrêté par la police il vérifie tout rentre conduit il ouvre ton ton coffre et il dépose la drogue tu passes devant là-bas tu sens le savoir on t'attrape c'est pas moi c'est pas moi mais comment ceci Oh voilà on vous avait dit quoi ces gens là ne sont pas sérieux voilà même les médias ont dit Amen est-ce que les médias c'est les saints d'espoir mais l'homme a été façonné à cette image et vous êtes en prison de l'information parce que vous ne savez pas tout Amen alors si vous voulez voir que je sois quelqu'un de grand tel que je suis là bon je fais la photo avec le président Macron je passe sur la télé les discours je vais je vais vous me voyez là bon on voit le pasteur c'est un exemple assis là bon on voit le président de l'Ukraine le président de la Russie moi je l'ai dit serrez la main on va dire Amen c'est une information on voit les grands hommes oh ils se sont réunis à un sommet mais on vous dit ils se sont réunis mais est-ce qu'on filme tout ce qu'ils se disent on vous filme seulement la partie qu'il veut que vous écoutez mais Jean a voulu écrire Alléluia il dit non viens et vois Amen viens et vois donc c'est d'abord le fait de venir parce qu'il faut que tu fasses le premier pas avant que lui fasse le premier pas parce que Jésus était là il marchait sur les eaux maître de la nature Paul Pierre dit Seigneur c'est toi ordonne que je vienne Amen le Seigneur dit à Pierre viens viens et vois pour toucher si c'est toi si c'est un fantôme mais remarquez aujourd'hui toute chose est dans les zones aujourd'hui on vend l'homosexualité comme si c'était de la moralité non c'est la nature non c'est la civilisation mon commencement n'était pas ainsi si aujourd'hui un pays n'adopte pas ça n'est pas dans ceci là c'est là je pense qu'il y a un premier ministre ou quelqu'un qui s'est marié homosexuel il ne sait pas si c'est la Belgique ou Swede oh non c'est lui que j'ai choisi oh Dieu a créé Adon et Ève pas Adon et Stéphes Amen vous remarquez Adon et Ève maintenant c'est Adon et Stéphes donc Adon et Adon or c'est la même chose qui se passait dans la ville de Sodome et Comor Amen deux villes voisines deux nations qui étaient à côté mais remarquez comment Dieu a détruit ces villes on a vu que le ciel s'était transformé en souffle Amen les mêmes éléments qui font une détonation nucléaire Amen vous ne savez pas que Dieu a explosé il a transformé la terre il a transformé l'air l'environnement sans ce que nous utilisons là mais le nucléaire de Dieu était écologique Amen le champ de radiation était dans un périmètre donné dans un espace et un temps précis les dégâts étaient contenus dans une certaine zone géographique et ça fut détruit par le feu Amen alors toute chose Dieu dit qu'il ne le détruira pas par l'eau mais parce que le feu est une purification qui remet tous les éléments dans leur état de nature nous avons la table des matières le fer tous les éléments que nous voyons la plupart d'eux sont liquides alors comme on met le feu d'un certain degré on peut le rendre solide on peut le rendre ceci c'est du plastique c'est le micro mais si je le jette dans le feu il va repartir dans son état de nature à ses origines Amen alors nous remarquons que ce qui n'était pas normal aujourd'hui est normal nous voyons ça normal et si vous n'adoptez pas ça c'est grave dans les écoles ici c'est devenu dur Amen c'est pour cela moi je crois que nous allons créer nos propres écoles ok oh dites Amen alors nous-mêmes nous allons enseigner nos enfants parce que vous n'êtes pas obligés parce que pour vivre ce message là il faut avoir des moyens si tu n'as pas les moyens tu es fermé par Pharaon nous devons avoir des énormes regardez les catholiques ils ont leurs écoles les mormons les témoins de Jéhovah les missionnaires l'armée du salut et jusqu'en Afrique chez les Kimbangu ils ont leurs églises leurs écoles pas eux-mêmes pourquoi pas nous parce que toute chose c'est la protection de l'atmosphère Amen Adam n'avait pas perdu la puissance mais le caractère c'est cette atmosphère que Adam avait perdue c'est pour cela que dans Malachie 4 il dit restaurer le coeur des enfants au père Amen tu peux avoir le père le fils de cet esprit mais si tu n'as pas la restauration entre le père et le fils parce que le père n'a pas de forme mais le fils est une forme condensée le fils est une concentration de l'énergie du père Amen parce que le sixième jour Dieu s'est reposé et Dieu a créé l'homme dans son repos donc il a pris son temps de condenser l'énergie de faire ceci de faire cela alors comme on dit la relation entre le fils et le père parce que c'est un mariage Amen c'est que le père est une position n'a pas de forme Amen parce que même quand on dit nous avons une forme c'est de l'énergie alors toute chose qui a une forme vous voyez ça doit dégager de l'énergie et quand ça dégage de l'énergie on transpire on transpire et tout cela parce que l'énergie qui est statique pour la contenir parce que nous sommes faits de quoi le corps humain est fait de trois lois nous sommes fermés ouverts et isolés au même moment ce qui fait le système foi Amen pour qu'un médicament rentre ou une perfusion c'est un système un circuit fermé Amen ça rentre dans une certaine manière mais ouvert par voie orale où on injecte un produit tous nos produits sont faits de cette manière et même vous regardez même nos peaux les pommades que nous mettons ça s'aspire dans la peau il y a des pores c'est pour ça que nous transpirons il y a des pores nous sommes ouverts mais isolés comme nous mangeons nous prenons les médicaments le corps prend ce qu'il a besoin et devient un fait cher Amen c'est pour ça que Hippocrate d'Écosse pour qui tous les médecins jurent le serment sur Hippocrate d'Écosse Hippocrate d'Écosse dit ceux qui sont médecins comprennent ce que je dis Hippocrate d'Écosse dit ceci ton premier ton premier médicament de la médecine c'est ton alimentation tu deviens ce que tu manges Amen si nous avons toutes les maladies tout ce qui nous sommes c'est par rapport à ce que nous mangeons Amen ça aussi c'est important vous devez le savoir il y a les concerts il y a ceci là c'est nous mangeons des viandes rouges nous mangeons tout ceci là et quand ça devient un avec nous ce que cet animal souffrait là ça revient en nous Amen vous ne savez pas au commencement il y avait les rumes chez les animaux il y avait le concert mais leur médecin c'était Adam Adam ne souffrait pas de maladies Adam ne mangeait pas comme nous mangeons Adam pouvait manger dans l'année trois fois quatre fois c'est fini vous ne croyez pas ceux qui sont médecins peuvent me dire le corps de l'homme la manière saine que ça a été fait ça n'était pas fait pour manger tout ce que nous mangeons du solide le corps humain a été fait pour manger les fruits parce qu'il y a plus de vertu dans cela Amen nous étions faits pour manger les fruits mais comme nous sommes nés de la manière animale nous descendons nous sommes devenus dépendants comme les animaux nous sommes devenus des carnivores des abouivores des omnivores Amen comme les ours nous mangeons ceci mais si cette feuille là que vous mangez bien sûr mais elle est malade mais là vous devenez un avec la maladie mais ça c'est du domaine physique parce que Frère Bonham a prêché la démologie physique et religieuse ce qu'on ne voit pas mais ça c'est ce mot dans ce que je vous parle dans ce ciel-ci mais quelle est de l'alimentation spirituelle il y a des choses que vous prenez pour votre âme c'est pas bon mais avant que ça devienne dans l'âme c'est vraiment dans vos esprits tel que je vous parle vous nourrissez votre esprit vous nourrissez de votre esprit de l'information que vous recevez mais si cette information n'est pas bien mais votre esprit sera façonné à ça et l'énergie sera différente comme un enfant est petit on l'enseigne on nourrit son esprit Amen parce que l'âme d'un petit bébé est même plus développée que ce nôtre son âme est ceci mais c'est l'éveil de la conscience de l'âme il est entre les deux bon il est chez vous c'est pour ça que comme vous voyez il dort il sourit ou ceci là parce qu'il est entre les deux vous voyez un petit bébé vous le parlez vous pouvez l'appeler par son nom c'est comme s'il rêve c'est comme ceci c'est comme cela Amen alors comme il devient conscient il vous suit et il voit donc c'est comme s'il est embrouillé il voit deux choses Amen si vous ne savez pas aujourd'hui je vais vous dire souvent les petits enfants ils peuvent pleurer la nuit mais les enfants peuvent voir les esprits les démoins les anges à l'oeil nu et comme un enfant voit quelque chose qu'il est frère il va pleurer peut-être toi tu ne le sais pas parce qu'ils sont sensibles c'est Dieu qui a mis ce voile à notre niveau pour que nous ne voyions pas mais Adam pouvait voir mais c'est comme Adam était sur terre c'était difficile qu'il y ait un mauvais esprit bien parce qu'Adam pouvait le voir avec ses yeux nus mais comme Adam est tombé de le péché il ne pouvait plus voir comme avant il pouvait voir mais sa descendante qui venait était devenue le plus faible le plus en plus faible mais remarquez dans Daniel il dit que pour descendre depuis le jour que tu t'es mis à gêner j'étais exaucé mais l'esprit des rois des pères c'est des merdements combattus donc pour que la fréquence positive le message de paix vient elle doit se frayer un chemin mais ça dépend de l'amplitude que vous donnez à cette pensée vous voulez quelque chose de bien continuez sur cette fréquence parce que c'est une loi de contracte alors la négativité va venir ce mot renforcer votre volonté mais si vous avez eu tout facilement vous ne serez pas fier il a pris l'obéissance de ce qu'il a souffert ah pour arriver ici là j'ai peiné et c'est là qu'on reconnait un homme de caractère quelqu'un va essayer de faire comme lui mais ne pourra pas être comme lui parce que pour être comme ça ça demande vraiment un caractère un coeur à supporter c'est pour ça qu'on dit le pasteur c'est un père il supporte tout le monde même s'ils sont dehors de sa volonté remarquez le Seigneur parce que c'est lui notre modèle le Seigneur Jésus Christ ne se répond pas de ses dons ni de ses appels même si tu vas le faire du mal mais Dieu ne te ôte pas cette liberté mais comme Dieu vous bénit soyez au moins des bons dieux même pour le voisinage il te fait du mal ce n'est pas un problème mais est-ce que ça te donne le droit de lui faire du mal mais c'est en le faisant de bien que tu vas l'enseigner de sortir de ce trou s'il te gifle ici donne lui l'autre ok faire c'est un message contraire c'est la loi de contraxe pourquoi il me demande ceci Amen cette personne n'utilisez jamais la position que Dieu vous donne pour faire mal à quelqu'un parce que tu sais qu'il ne pourra pas réagir tu sais qu'il ne pourra pas se défendre c'est pour ça que j'ai horreur Amen même si je passe dans la rue je vois que tu opprimes cette personne parce que tu as le pouvoir même ce jour on va se battre parce que c'est une responsabilité Amen parce qu'un grand pouvoir demande une grande responsabilité c'est comme les pères de famille les mamans dans ceci un petit enfant te dit oui je vais te taper bon tu dis sors de ma maison bon vous voyez que ce n'est pas raisonnable un enfant de 4 ou 5 ans fait la pagaille le parent le chasse parce qu'il a fait la pagaille un chef de famille mais c'est ta responsabilité il a fait quelque chose mais peut-être maintenant il n'est pas prêt il ne comprend pas mais supporte supporte Amen parce que c'est ça l'adoption c'est la maturité ce que vous appelez chez une femme la maternité la maturité c'est supporter un enfant peut jeter et ramasser elle comprend que cet enfant n'est pas apte de l'amener à un certain niveau Amen parce qu'il y a trois sphères il y a la virginité physique et spirituelle qui est une protection mais la féminité c'est la personnalité de ce qu'elle protège si tu protèges la vie de Christ qui est le Zoé ça va protéger si tu protèges aussi la vie la vie comme on dit la mauvaise vie cette féminité aussi va la protéger tout dépend de ce que tu as mis à l'intérieur Amen c'est pour ça que la femme dans sa position protège Christ parce qu'elle se tient entre Christ et le monde non la femme dans sa position c'est un témoignage la femme dans sa position elle devient un juge la femme dans sa position elle devient Dieu suprême parce qu'elle est gérée selon la juridiction d'un autre Dieu suprême je n'entends pas un Amen alors en restant comme ça là en supportant ça lui crée un esprit de maternité tu peux la faire ceci c'est comme cette mère au possum qui était venue frère Branham elle avait ses enfants elle était blessée mais insupportée et quand frère Branham a prié pour elle elle était revenue je lui ai dit merci mais c'est une énergie c'est une nature qui est partout on dit qu'une femme sera sauvée en étant mère mais mère là c'est la maternité de supporter on dit derrière un grand homme il y a une grande femme mais c'est la femme qui peut supporter cet homme parce que l'homme c'est une épée à double tranchant mais la femme doit être un foyer qui doit contenir l'épaisseur de la volonté parce que l'épée est une volonté si tu trouves du bon côté c'est bon tu te trouves aussi du mauvais côté tu vas voir mais remarquez que comme un épée repart dans le fouet là ça fait des frottements on l'a amen c'est pour cela que comme elle sort ce qu'il faut pourquoi on aiguise toujours une épée parce que le foyer le contient amen alors si une épée reste longtemps dans un foyer comme il sort il faut l'aiguiser parce que la protection doit être plus grande que celle de l'attaque parce que quand vous frappez c'est une action d'attaque mais le bouclier doit être 3 fois 5 fois plus fort amen c'est pas le bouclier comme ça parce que si on tire une flèche c'est parti non les boucliers vous avez vu c'est comme les dômes qui se passent en Israël on vise une roquette il y a 10 autres qui vont pour contenir c'est ça qu'on dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien congé congé le roi de l'éternité et le roi de beauté le roi de l'éternité 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant Nous croyons que ce que nous avons entendu ce matin c'est l'exacte vérité Oh Dieu Tout-Puissant Et nous comprenons pourquoi lorsque tu as poussé le cri à la croix Que tout est accompli, le voile s'était déchiré Seigneur le voile de l'incrédulité Père Oh Dieu Tout-Puissant Qui nous empêchait de contempler ta gloire Seigneur A été pourfendu C'est pourquoi ce matin Nous croyons que ce n'est pas un homme qui nous a parlé Mais c'est toi Jéhovah L'Ancien des Jours Qui est descendu dans la simplicité Et qui nous a visités Seigneur Oh Dieu Tout-Puissant Ce royaume qui est descendu ne vient pas de manière à frapper les regards Mais dans la simplicité Seigneur C'est pourquoi oh Dieu bien-aimé Ceux qui sont au sommet ne peuvent pas le voir Il faut que nous puissions descendre et être comme ses petits enfants Merci pour ton serviteur Père Bénis son âme, son esprit, son corps Encore lui la bonne santé, oh Dieu Et permets que dans les jours à venir nous puissions à nouveau nous rassembler Être réunis Afin Seigneur d'écouter la divine parole Bénis Arc-en-Ciel d'Avernacle Père Merci pour ceux qui sont venus ce matin Pour ceux qui n'ont pas pu perdre Nous croyons que tu les as aussi visités d'une manière ou d'une autre Bénis les dîmes et les enfants qui vont être récoltés pour toi Bénis la projétude de ton prophète Veux bénis l'épouse entière Alors que nous sommes arrivés à la fin Que ton nom soit loué Que ton nom soit exalté Que ton nom soit élevé Père Dans le puissant et parfait nom du Seigneur Jésus Que nous voulons se prier Amen Nous remercions encore le Seigneur pour ce merveilleux serment Amen Pendant que les huissers vont recorter les offrandes Je vous rappelle qu'il y aura deux offrandes Offrande régulière et offrande pour achat du trou Nous allons chanter Jéhovah de l'Ancien Testament Sur Jésus Christ Maintenant voici la révélation Jésus Christ La plénitude de la divinité Habitée corporellement Il n'y a pas trois personnes en Dieu La plénitude de l'Ancien Testament Oh, c'est Jésus dans le Nouveau Oh, c'est Jésus dans le Nouveau Il est, il est Dieu Manifesté 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 La plénitude de l'Ancien Testament 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 Mais un fils nous est donné, et toute la domination reposera sur son poète. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de Père. Yahweh, c'est Jésus, c'est Jésus dans le profond. Il est, il est le Dieu éternel, manifesté dans l'âme. Ouh, Yahweh, Jéhovah, de l'Ancien Testament. Oh, c'est Jésus dans le nouveau. Il est, il est le Dieu. Manifesté dans l'âme. Chère, réjouis-toi, fille de Sion. Pousse des cris, Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, l'humble juge de vie. Il est, il est monté sur un anon, sur le pays. Chère, réjouis-toi, c'est Jésus dans le nouveau. Il est, il est le Dieu éternel. Manifesté dans l'âme. Nous avons quelques annonces ici à vous faire part. La première, une annonce de naissance. Jésus. די. Sûre, vous n' !" Jésus-Christ.